Bonjour, je m'appelle Franck Velfringer, je suis à l'ADEV depuis l'août 1981. Ce qui me plaît surtout, c'est la création des espaces verts, l'entretien c'est sûr, mais surtout de voir évoluer les jardins dans le temps. Une journée type, j'arrive vers 7h à l'atelier, je me change, je pars d'ici, je monte à la place d'Italie. En général, je fais tout le tour de mon secteur pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts, pour voir éventuellement le travail qu'il y aura à faire dans les jours prochains. Alors en ce moment-là, on est passé le mi-mai, c'est l'arrachage de toutes les décorations bisannuelles, donc les décorations printanières, pour mettre les décorations estivales. Et octobre-novembre, on fera les décorations bisannuelles pour l'année prochaine. Notre travail est très saisonnier en fin de compte. Alors ici, c'est un jardin qui est plutôt type méditerranéen. Les couleurs nous sont imposées. Le bleu, le blanc, le violet, couleur or, donc on a transformé en jaune. Le 2 hivers de suite, on a refait toute cette partie-là à base de lavande. On est obligé de tenir compte de l'origine du jardin, et on est obligé de garder l'aspect du jardin. On s'adapte en fonction des saisons. Les arbustes qui fleurissent au printemps, on les taille après la floraison. Les arbustes qui fleurissent tout l'été, ils seront taillés un peu plus tard. La période de tonte de gazon, en général, c'est de mars, octobre, novembre, et même des fois plus tard, suivant les températures et les saisons. Un super jardin pour le public, parce qu'ils ont vraiment la chance d'avoir un jardin, que je n'ai pas peur de le dire, qui est bien entretenu. Et je pense qu'il y a des heures de jeu pour tout âge, que ce soit les enfants de 4 ans à 6 ans, voire les adolescents, puisqu'il y a des tables de ping-pong un peu plus loin. Nous sommes avec mes collègues sur le jardin des Deux-Moulins. Nous sommes en train de travailler sur la déco-flow qu'on va présenter au concours de décoration florale de la mairie de Paris 2023. Le thème, c'est la couleur des émotions. C'est un thème qui est donné par la direction, mais on n'est pas obligé de faire le thème. On peut choisir autre chose. Donc on a choisi de faire ça sous une forme de feu d'artifice. On a choisi plusieurs couleurs. Rouge de colère, vert de peur. Le résultat des concours, ça sera vers le 7 septembre.